Olé ! Hola chica de la molte peluda, le cuarton à sous, le la basura, bienvenue dans ce soir avec One Piece mes amis monsieur de 3 épisodes Luffy, euh, désolé j'avais, j'ai mangé une pizza à 4 fromages, je crois qu'elle est mal passée Euh Luffy était en train de nous faire une maracas à Marine Vance, c'était un peu chelou les gars En tout cas moi, je reviens de vacances actuellement alors que je vous parle à mon avis le se baton est déjà terminé Et je vais reprendre les lives normalement demain, donc n'hésite pas à venir, surtout si je pointe les messages de Mers On fait tous ceux du One Piece mais voilà si tu viens de Youtube, tu peux juste dire bah je viens de Youtube Mais comme ça, ça me ferait plaisir, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, cliquer les notifications, vous connaissez déjà la chanson On y va, on enchaîne avec 3 épisodes Comme ça ! C'est tout à fait ahurissant Nous avons découvert récemment au cours de la guerre au sommet Que le pirate dénommé Monkey D. Luffy était non seulement le demi-frère du défunt Port-Gas d'Yais Mais aussi le fils de Dragon le Révolutionnaire Et le petit-fils de notre vice-amiral Garp Ah mais c'est un bordel Luffy hein Il était porté disparu depuis la fin de la guerre mais en réalité il était bel et bien vivant Et une fois de plus, il est réapparu ici à Marineford Quelques jours plus tôt Ah oui c'est pas ce que je me disais hein Mais faut quand même des couilles pour retourner ici hein Pourquoi Riley veut l'emmener là frère ? Et bien c'est pas joli à voir Il y a eu une guerre sans merci entre les soldats d'élite de la marine et les pirates les plus puissants du monde On peut s'estimer heureux que l'île tienne encore debout A propos, de quelle région viens-tu ? Je viens d'Alabasta J'écris un article concernant Crocodile et le Chapeau de Paille Oh ! Même si le Chapeau de Paille est sans doute déjà mort Je suis certain que les soldats de la marine vont vouloir retrouver les pirates qui étaient impliqués dans cette guerre Mais pour l'instant ils ont d'autres priorités Certainement Le One Piece existe ! Mais vraiment il a fait de la promo pour le One Piece La pub gratuite Les pirates qui ont pris à la lettre les dernières paroles de Barbe Blanche Commettent des ravages sans précédent à travers le monde Tous les soldats de la marine opérationnelle au combat sont mobilisés sur toutes les mers pour les arrêter Ah le chaos Et bien ils n'ont pas une tâche facile On voit là justement qu'ils reviennent de mission à bord de leur navire Eh ça doit bosser à la marine pour une fois Pourquoi ce navire ne rentre-t-il pas au port ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas normal Ah oui Ça doit être Luffy je pense Un tir à blanc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez pu établir le contact avec ce navire ? Non Quoi ? C'est dingue ! Oh mais qu'est-ce qu'il vient encore faire là ? De quoi vous parlez ? Voilà ! C'est le vautier au chapeau de paille ! Comment vous portez ses couilles les mecs ? Quoi ? Non c'est pas possible ! Le vif se serait emparé du navire de guerre ? Mais pourquoi revient-il maintenant ? Il ne manque pas d'audace Coulez-moi ce navire ! Après pour le coup un Marineford il a perçu Je dis dessus des hommes poissons ! Projection des courants marins ! C'est Jinbei le paladin des mers ! Il y a quelqu'un d'autre à bord ! Ah oui Riley va envoyer des pistillers à la montre ! Ah oui d'accord ! Comment il flexe ? Cet homme ce ne serait pas l'ancien capitaine en second de Gold Roger ! Le légendaire seigneur des ténèbres ! Silver's Rayleigh ! Ah non mais là il y a un bon petit teasing ! Il y a un bon petit mercato ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour accoster ? Je sais pas ce qu'ils font ! Ils ont déjà fait le tour de l'île avec le navire ! C'est comme s'ils procédaient à des funérailles en mer ! Des funérailles ? Ils profitent du fait qu'une bonne partie de notre contingent soit en mission ! Bon sang ! Ces misérables pirates ! Asseyez-les de toute part ! Ils vont au milieu hein quand même hein ! C'est compris ! Oh les couilles ! C'est des malades ! Revenir dans ce bourbier je trouve ça suicidaire hein ! Ok ! Vas-y je te fais confiance pour te défouler ! Ah bon ? Ouais ! Capturer le charpeau de paille ! Ah il va tout détruire ! Ceux qui veulent se battre je serai leur adversaire ! Et si vous voulez jouer je suis partant moi aussi ! Ah ! Bon Silver on va pas le chauffer ! Game à game ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ? Il se dirige vers l'ouest de l'île ! Il ne veut donc pas prendre d'assaut du quartier général ? C'est juste pour se défouler gratuitement comme ça ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il compte faire avec Lox Bell ? Qu'est-ce qu'il nous fait Luffy les gars ? Même les journalistes BFM TV ils comprennent pas ce qu'il se passe ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas ça ! Ah bah là ça va leur faire un scoop, ils vont avoir un nom de salaire. Ah là, voilà, tu vas faire quoi ? Des fleurs ? Ah, faut passer à autre chose, Mufi. Ça va faire un cliché mémorable. Qui l'honore la mémoire de son frère, les gars. Bon ace, bon ace, les gars. Voilà, comme ça on peut passer à autre chose maintenant. Ne le laissez pas s'enfuir. Regardez, il est reparti. Non mais qu'est-ce que ça signifie ? Même Rayleigh, le seigneur des ténèbres et Jinbei, le grand corsaire, se sont alliés au chapeau de paille. Rayleigh faisait partie de l'équipage du roi des pirates. Le chapeau de paille serait donc son successeur. Oh, possible ! Non, le chapeau de paille est le fils du dragon. Ça serait totalement insensu. Dans un cas comme dans l'autre, je crois qu'on tient un énorme scoop. Voilà ! Le retour de Luffy. Oh, la superstar. Ah là, ça va parler de lui. Déjà, tout le monde le pensait mort. Alors qu'il a envie... Ah bah garde, il va être content. Cette histoire de malheur est en train de faire le tour de la planète. Et aucun détail sur la manière dont le chapeau de paille nous a filé entre les doigts ne nous est épargné. C'est une humiliation pour nous. On interprète le retour du chapeau de paille comme son souhait de rendre hommage à son frère, à Barbe Blanche et à tous ceux qui ont péri du roi. Normal, normal ! Qui explique la minute de silence et le fait qu'il ait tourné autour de l'île. En général, on ne sonne que deux coups de cloche pour indiquer une catastrophe ou un deuil. Mais il l'a sonné 16 fois. On peut donc considérer cet acte comme une provocation, une déclaration de guerre contre nous. Après, vraiment, il faut des couilles énormes pour revenir à Marineford, quoi. Hum hum. Décidément, ce garçon ne peut s'empêcher de faire parler de lui en toutes circonstances. Mais quand on sait que le chapeau de paille et le petit-fils de Garb, ça n'a rien d'étonnant. Certes, mais quels sont ses liens avec Rayleigh ? On a du... Mais c'est un peu les cerveaux, quoi. Elisabeth, j'ai vu, je crois, avant Skype. Ou à la fin de Skype, je ne sais plus. Les doyants. Il s'est finalement retourné contre nous. En rejoignant le rang des grands corsaires, Jinbei était en quelque sorte devenu un symbole de paix entre les peuples. C'est une terrible déception pour nous. L'équilibre entre les trois grandes puissances semble désormais illusoire. Reste à savoir comment pourvoir les trois positions vacantes parmi les grands corsaires. Mieux vaut attendre de voir ce qui va se passer dans le nouveau monde. Il va y avoir des bouleversements dans les relations entre pirates qui sont avides de pouvoir. Nous devrons naturellement choisir ceux qui exercent la plus grande afflue. Barbe Noire a déjà commencé à se manifester dans le nouveau monde. Ah, ça va faire tourner, hein. Un de ses millions dont la prime s'élève à plus de 100 millions de berries est déjà tombé entre ses mains. Ah oui, d'accord. Il ne perd pas de temps. Il connaît parfaitement l'étendue du territoire de Barbe Blanche. Il n'a pas le temps, les grands. Parmi les pirates en lisse pour devenir l'un des quatre empereurs, il a déjà pris une bonne avance. À ce jour, on n'avait jamais vu aucune personne au monde qui ait mangé deux fruits du démon. Si quelqu'un est capable de l'arrêter, ce sera vraisemblablement l'un des quatre empereurs. Et on ne sait pas comment il a fait pour en avoir deux, hein. Marco le phénix et le reste de l'équipage des pirates de Barbe Blanche. Ah. Cette particule dit est une source d'ennuis. Porte gasse la portait, lui aussi. Et si vous voulez mon avis, je trouve que ces noms attirent beaucoup trop l'attention générale ces derniers temps. Cette particule dit. Bien que... Il parle de... Il parle de l'essain dit. Bien que j'ai tenté de l'en dissuader, Garp a décidé de prendre sa retraite. Ah. Bah bien sûr, bien sûr, c'est la moindre des choses. Attends, la dernière mission, c'était un massacre. Il restera symboliquement dans la marine en conservant son titre. Ah, il a bien fait de se tailler, hein. Nous avons besoin de lui pour former et encadrer les jeunes recrues. Si vous décidez de démissionner de votre poste d'amiral en chef, je vous demanderai de faire de même, Sengoku. Très bien. J'accepte votre requête. Ce sera sûrement une manière idéale de finir ma carrière. Ah, vraiment, Marine Force, c'est la fin de l'une aire. Il part de deux hommes illustres qui ont mené les troupes de la marine jusqu'en première ligne. Et ce, depuis le début de l'ère de Roger. Ça va assurément faire grand bruit. Sans compter les fugitifs du sixième cercle qui se sont évadés de la forteresse d'Impledown. Ah bah, il a fait son mercato, hein. Il existe encore bon nombre de pirates qu'on considère comme des légendes. Barbiche. Et Newgate était sans conteste le plus fort de tous. Alors que l'ère des pirates est sur le point de connaître un profond bouleversement. Qu'est-ce qu'un vieux soldat comme moi peut bien apporter à la marine ? La justice est basée sur des valeurs qui varient d'une génération à l'autre. C'est vrai. C'est vrai et je le déplore sincèrement. Quoi qu'il en soit, mon cher Kong, j'ai l'intention de recommander Aokiji pour me succéder en tant que futur amiral en chef. Ça va prendre des galons, hein. En vrai, il mérite à haut, les gars. Le gars, il sera quel... Il sera tranché, quoi. Appelez le fluide. Et vous possédez l'une de ses formes, j'en suis certain. Il a dû se réveiller suite au traumatisme que vous avez subi durant les combats. Normalement, on ne l'obtient qu'après des années d'entraînement, mais dans votre... Attends, Kobi a le fluide lui aussi ! Arrête. Le fluide ? Qu'est-ce que vous dites ? Tous les officiers de la marine ayant au minimum le rang de vice-amiral peuvent contrôler ce pouvoir. Sans rien ! Ils ont tous le haki, quoi. Alors, Kobi qui lâche un petit haki, je ne dis pas non, hein. Qu'est-ce qu'on aurait dit Luffy, là, dans lui ? Les prêts d'ayant au minimum le rang de vice-amiral peuvent contrôler ce pouvoir. Sans rien ! Eh, lui, là ! Venez pas me dire que c'est Luffy, frère ! Venez pas me dire que c'est Luffy qui s'est incrusté à l'infirmerie de la marine pour aller taper du poulet, les gars ! Non, il est partout, le mec ! Il est partout ! 100% c'est lui ! Je ressens la présence des autres de manière si intense que je n'arrive pas à me relaxer ! Dites-moi, jeune Jean, vous êtes des hommes de garpe, non ? Demandez-lui de vous apprendre. Hé ! Docteur, est-ce que je serais capable de le rattraper ? Ben, qui sait ? En tête de couille, à mon avis, ça va être compliqué pour toi d'avoir le haki. C'est pas vrai ! J'ai l'impression que t'as une longueur d'avance sur moi, dorénavant ! Moi aussi, j'ignore totalement ce qui s'est passé. Mais d'une certaine manière, j'ai le sentiment d'être différent de celui que j'étais avant. Peut-être qu'en faisant des efforts et en travaillant dur, je peux devenir plus fort. Ah, ben, il faut, hein ! Bien plus fort, beaucoup plus fort que je le suis maintenant. Ah, non, mais je vous dis, Coby, il a un potentiel de Zanzan. Même si pendant la guerre, il s'est frotté les couilles, j'ai adoré son discours pacifiste. Beaucoup plus fort que lui. Parce que ça rejoint un peu la position de Shanks, tu vois. Avec les morts et tout, là. On est désolé d'avoir failli à notre tâche en votre absence ! Ne vous en faites pas. Ah, Okiji, il est pas prise de tête, hein. Vraiment, il mettra pas de plaisir. Ah, si il était vivant. Est-ce que vous êtes au courant ? Le chapeau de paille est réapparu et il a encore fait parler de lui. Mon gars ! Ouais. Il est revenu à Marineford et il a sonné 16 coups de cloche alors que la guerre au sommet est encore dans tous les esprits. Est-ce qu'il faut y voir une sorte de message, selon vous ? Allez donc savoir. À propos, j'aimerais savoir ce qu'il en est de mon transfert. Eh bien, je vais en parler à l'amiral Sengoku, comptez sur moi. Mais, vous êtes sérieux ? Vraiment ? Je ne me permettrais pas de plaisanter avec un sujet comme celui-ci ? Je n'en doute pas. Ceci dit, le G5 n'est pas un endroit où la plupart des soldats souhaitent se retrouver. C'est un panier de crabes. Que des problèmes là-bas. Vous demandez à être muté à la base de la Marine G5 ? Sur Grand Line ? En d'autres termes, vous voulez aller dans le nouveau monde ? Pour parvenir à mes fins, mieux vaut être au plus près de mes cibles. Ah ouais. Un smoker, pareil. Il y a un moment où on avait beaucoup vu Lockdown à l'Avasta. Et après, on l'a un peu moins vu. On l'a un peu vu à Marineford. Mais franchement, le personnage, pareil, il a un très bon potentiel, les gars. J'espère qu'il va faire du sol. Nouvelle du retour de Luffy se répandit comme une traînée de poudre. Et elle retentit jusqu'ici dans le nouveau monde. Le nouveau monde, j'ai l'impression que c'est l'extension. Oh ! J'ai l'impression que c'est le DLC, mec. Ainsi, le chapeau de paille était bel et bien vivant. Il a sonné 16 coups à l'Oxbell de Marineford pour annoncer la nouvelle ère. Qu'est-ce que c'est que cet Oxbell ? Il y a le Joker, mec. L'Oxbell est une cloche. Une cloche sacrée qui se trouvait à l'origine à bord d'un célèbre navire de la Marine nommé Oxloid. On sonne la cloche 8 fois en fin d'année pour commémorer celle qui vient de s'écouler. Puis on sonne à nouveau 8 coups pour célébrer l'année à venir. Ces 16 coups de cloche rituel sont une tradition au sein de la Marine. Il a des couilles, hein. Or, nous ne sommes pas en fin d'année. Autrement dit, il l'a sonné pour marquer la fin d'une époque et l'avènement d'une nouvelle ère. Oui, l'ère de barbe blanche est révolue. Le chapeau de paille laisserait entendre qu'il veut instaurer lui-même une nouvelle ère. Si ce n'était pas ce qu'il avait en tête, il ne serait jamais revenu de son plein gré sur les lieux où il aurait à revivre la douleur causée par la perte de son frère. Non, non, il est fou. Il a vraiment le don de mort épilé. Il est vrai qu'avec cette guerre, il a devancé d'une tête les autres supernovae avec une prime. s'élevons à plus de 100 millions de berries. Ceci dit, je ne vais pas le laisser continuer d'agir à sa guise et je serai sans pitié qu'on se le dise. D'accord, d'accord. Fais ta vie, frérot. Par contre, t'es mal à taille des cochons. Le nouveau monde. Je pensais que j'allais être impressionné par ce que je trouverais ici. Mais regardez-moi un peu ces mauvaises. Laissez-nous donc partir. On ne vous a causé aucun mal. Alors pourquoi vous nous retenez prisonniers ? Si vous voulez tout savoir, nous étions sur le point de quitter cette mer. Laissez-nous repartir à Paradise en vie. À Paradise ? Tu veux dire ton foyer chaleureux et agréable ? Vous venez tout juste d'arriver ici, vous autres. Vous n'avez aucune idée à quel point ces mers sont terrifiantes. Ah, on va voir tous les super nouveaux, les gars. Putain. Mais clairement, pour moi, l'eau et qu'il, c'est le plus sié. Le chapeau de paille. Oui. Maqué. Il semble qu'il ait encore fait des siennes. Chapeau de paille. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ceux qui ne pas viendra à tirer son épingle du jeu et à faire échec et Matt gagnera. Gagnera. Qu'est-ce que c'est ? Parrain, c'est le navire. Il flotte dans les airs au-dessus des flots. Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas skyper ou quoi ? Mais comment ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Pensez, reprenez le contrôle du navire. Parrain, là, il y a quelque chose qui s'approche par le ciel. C'est pas possible. Oh non, on est aspiré. Que passe, que passe ? Je te prie de m'excuser. Non mais les îles, ça se voit dans le nouveau monde, mais la gravité, elle existe. Il y a des îles, elles vont être à l'envers. T'en as, ça va être des îles totalement dans les airs comme les îles célestes. Il y a des îles, il n'y aura que du métal. Il y a des îles, il n'y aura que des géants. Vois-tu avoir l'obligeance de graviter ? Je n'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Je suis Barbe Brune, le grand, l'illustre Barbe Brune, dont la prime se lève à plus de 80 millions de berries. C'est pas une supernova, t'es nul. Retiens bien mon nom. Tu es ici sur mon territoire. Tu as attaqué les hommes de mon équipage et je ne te le pardonnerai pas. Tu vas devoir me payer cette folie de ton sang. Je vois. Ton nom est tellement grotesque que j'ai cru un instant l'avoir mal compris. Laisse-moi te dire deux choses. Premièrement, sache que j'ai horreur des plaisanteries. Quelle plaisanterie ? Et enfin, deuxième chose et non des moindres, je vois la mort dans ton avenir proche. Voilà ! Aujourd'hui même. Fume-le ! Fume-le ! Le marabout ! Le bengnois Hawkins ! Ouh là ! Le lobe passe, nous indique la direction de cette île. Ouais, bon, on n'a pas l'air sympa cette île. Vous en êtes bien sûr. Il y a un gros orage. Ce serait de la folie d'y aller. Voyons, ce n'est pas possible. Elle a l'air un peu dangereuse. Comment on va pouvoir accoster dans ces conditions ? Non, mais vraiment, il y a une air, les gars. Les plus audacieux ont osé pénétrer dans le nouveau monde. Mon père, il y a quelqu'un qui approche ! Ah, tiens, qui est-ce ? Ils rapportent tous que les mères, dans la première section de Grand Line... Je vous salue, jeunes gens qui venaient de loin. Quoi ? Mais c'est qui, cette vieille femme ? On va se méfier de tout le monde. ...était comme le paradis. Oh, ta faute ! Auriez-vous besoin d'un parapluie, jeune homme ? Non ! Si vous restez sur ces mères, vous ne survivrez pas longtemps, je peux vous l'assurer. Tout ce qu'on demande, nous, c'est de retourner à Paradise. Rien de plus, je vous en supplie ! Tu sais quoi ? Une telle lâcheté me dégoûte. Ah, il va tous les fumer. Vivre ou bien mourir, peu importe. Les hommes qui n'y sont pas préparés... ... n'ont strictement rien à faire ici ! Oh, la vie ! Ils ne devraient jamais... ... s'aventurer sur ces mères ! J'aurai ta peau, c'est qu'une question de temps, maintenant. Prépare-toi, car ton heure va bientôt sonner, chapeau de paille ! Oh, il est fou, le kid. Non, je le kiffe, mec. Je le kiffe, ce perso. Mais c'est vrai que là-dessus, il a raison. Quel est l'intérêt, avec un niveau de PNJ, quel est l'intérêt d'aller au Nouveau Monde ? À part s'il vient de l'autre côté. Il s'est trompé de chemin. Bon, il s'est retrouvé ici par hasard, tu vois. Mais c'est vrai que le Nouveau Monde, ça a l'air bizarre. Les îles, elles ont l'air cheloues, tout a l'air... J'ai l'impression que la logique qu'on nous avait mise en place dans les anciens épisodes, on va tout casser. En fait, vraiment, là, on arrive dans le noyau dur de One Piece, j'ai l'impression, tu vois. Parce que Nouveau Monde, Nouveau Monde, Nouveau Monde, voilà, ça sonne vraiment gros DLC, gros arc. Big Ennemi, surtout qu'il y a eu pas mal de teasing avec notamment Gekko Moria qui n'arrêtait pas de nous dire où il n'était pas prêt pour le Nouveau Monde. On l'a vu à Marineford, on a vu la puissance des ennemis à Marineford. On peut facilement comprendre que quand ils vont arriver là-bas, mec, ça va être le camion. Après notre capture, on était tellement inquiets qu'on n'arrivait même plus à dormir la nuit. Et pour retrouver notre capitaine, on a navigué d'est en ouest. Chaque jour, apportait son lot d'épreuves. Et un jour, on a lu dans le journal que notre capitaine qui était censé être en prison était devenu un héros. Ah, il date de fou. Même le lion aussi me bat, les gars. Il vient de devenir capitaine. Capitaine Bati ! On vous a cherché partout ! Par contre, Baggy Prime. Moi, j'applaudis, personnage exceptionnel. Il faut certainement partie de mes personnages préférés, les gars. Sur Impel Down à Marineford, c'était une œuvre d'art, ce perso. Vraiment, t'as l'impression qu'il est bloqué dans un univers parallèle, mais dans One Piece. Viens toujours garder foi en vous. On se disait, tu as vu ça, Nouveau Monde ? Ça, c'est bien notre capitaine. Allez, les gars ! Vous avez cru en moi à ce point-là ! Les gars, ce que vous m'avez manqué ! Capitaine Baggy ! Baggy est où ? À tous les coups, il va devenir roi des pirates, les gars, sans le vouloir. Vraiment. Oh, la chique, il y a des... N'importe quoi. D'ailleurs, il y a des... Dites plutôt que vous avez abandonné Baggy. Hein ? Ah bah là, il va y avoir un vrai équipage, va toi, avec tes prises de Team Pell Down. Alors, voilà, c'est comme ça, maintenant, les mecs ! Je suis Morge, le premier lieutenant des pirates de Baggy. Notre grand-frère, Morge ! Je suis le second lieutenant Kabadji ! Notre grand-frère, Kabadji ! Et voici mon fidèle partenaire, Richie ! Ça fait bizarre d'entendre Barbe Noire qui fait du cirque. Richie ! Alors, dis-moi, Baggy, tout ce qui est écrit dans le journal est donc vrai ? Ce sont tous des criminels bien connus et leurs têtes ont été mises à prix. Oui, bien sûr, ce sont de violents prisonniers d'Impelle Down. Il n'a même pas fait exprès. Oh, que oui ! Euh, Alvida, est-ce que ça te dirait de voir un truc vraiment génial ? Hein ? Ta-da ! Ah, son trésor ! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Le brassard menant au trésor du Capitaine John ? Ouais, c'est ça ! Wow, c'est dingue ! Mais où est-ce que tu l'as trouvé ? Eh bien ! Il va avancer une histoire. En fait, c'était le chapeau de paille qu'il avait. Le vent du monde ne souffle ni vers l'ouest, ni vers l'est. Mais il semblerait que c'est vers moi qu'il souffle. Justement, en parlant du chapeau de paille, il a apparemment encore fait parler de lui. Tu n'étais pas au courant ? Il a attaqué le quartier général de la marine. Encore ? Sérieuse, là ? Mais pourquoi ? En tout cas, c'est un miracle qu'il soit toujours en vie. Ça se voit, il le kiffe, les gars. On va voir ça, accompagné du paladin des mères Jinbei et du seigneur des ténèbres Sylverse Rae-li. Rae-li ? Quoi ? Ah, mais pourquoi est-ce que c'est Rae-li l'accompagné ? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? J'arrive pas à savoir ce que ça peut vouloir dire. Attends une seconde. Et sachant que son père est Dragon le révolutionnaire, et que son grand-père est garpe. Si on continue dans cette logique, alors peut-être que Rae-li c'est son ongle ou un truc dans le genre. Oulah ! Hé, Paggy, le gouvernement t'envoie une chauve-souris messagère. Quoi ? Mais comment est-ce qu'ils ont sujeté là ? Oh mon Dieu, est-ce que la marine en a après moi ? Je savais bien... Ah bah j'espère ! C'est pas qu'il a une prime les gars ! Hé, toi, donne-moi ça ! Mais c'est... C'est vraiment horrible comme nouvelle ! Ne le lis pas avant moi ! Pendant ce temps, sur l'archipel de Saddam-Di sur Grand Line, là où le Thousand Sunny est amarré, grove... Ah oui, c'est vrai, ça fait 150 épisodes que le Sunny est garé. Numéro 44. Il y a toujours Faxon-G ou pas ? Donnez-nous le navire sans faire de veille ! Ce navire appartient au pirate Luffy, au chapeau de paille, fils de Dragon, le révolutionnaire, c'est bien ça ? Je suis sûr qu'on peut le livrer à la marine, en échange d'une grosse récompense. Oh là, je le sens ! Niaou ! Niaou ! Et puisqu'on fait le même métier... Ça fait un mois qu'on tient et tout, ils sont postés là ! Si vous livrez le navire sans proposer de résistance, on vous donnera un beau pectol aussi ! Ah, Faxon-G ! Qu'est-ce que vous en dites les, la vie en Rose Riders ? Quoi ? Je suis beau gosse ? Non, j'ai dit qu'on vous donnera un beau pectol ! Ah, comme on se dit ! Mais oui, bien sûr, c'est exactement ce que je vais faire ! Ah, ils ont plus le temps ! Tu vas le regretter ! Arrêtez, les gars, arrêtez, c'est gênant ! Écoutez-moi bien ! Moi, Duval, le beau gosse, je ne vais pas commettre l'erreur populaire de donner le navire d'un homme envers qui je suis populaire, euh, envers qui je suis redevable ! Ta phrase a cessé d'avoir du sens à peu près au milieu ! Tant que je serai vivant, vous ne toucherez pas au navire du jeune chapeau de paille ! Mais j'aimerais bien toucher une jeune femme, par contre ! Je me suis trompée ! Vous ne toucherez pas à ce navire, c'est compris ? Vous êtes d'accord avec moi, les gars ? Oui, pas trop ! Ah, il y a Pendamane, hein ! Jeune Pendamane ! Allez, on se casse ! J'aimerais bien toucher une jeune femme ! Oh, Duval, c'est trop cool ! Ouh ! Les filles m'acclament parce que je suis trop un beau gosse ! Oh, ma jolie, je t'aime aussi ! Arrête ! D'abord, on va les emmener au Café des Sirènes. C'est super chic, là-bas ! Mais tu fais un compliment, il va se mettre à poil ! Yo ! Le dojo de karaké des hommes poissons est l'endroit le plus en vogue sur l'île des hommes poissons, Camille ! En tout cas, j'ai promis au squelette que je le présenterai aux sirènes ! Bon, ça va trop ! Ils vous aident royalement ! Vous avez raison, accroche-toi, beau gosse ! Mais dis-moi, Chucky, s'ils utilisent la carte de vie, les gens reviennent ici ? Et grâce au journal d'aujourd'hui, on sait que Luffy est sain et sauf ! Chucky, on l'aime bien ! Tout à fait ! Bien que cela puisse prendre du temps, et il semblerait que Rayleigh ait également réussi à rencontrer Luffy ! En attendant, il faut absolument qu'on protège ce navire ! Ah, oui ! Rappelle-toi qu'on est là pour t'aider, hein, beauté ! Que ce soit la marine ou quelqu'un d'autre, on ne laissera personne prendre ce navire ! Il n'a vraiment pas le temps ! Ouais, on compte sur vous ! Oula ! Pas trop ! Mauvaise nouvelle ! Il y a un ours ! Kuma est ici ! Un ours ! Il n'y a pas d'ours sur cette île ! Et c'est... Après, les gars, il a été reformaté, Kuma ! Bon, on sait qu'il est du côté des révolutionnaires ! Mais bon, la version 2.0, elle n'est pas ouf ! C'est l'un des grands corsaires ! Pas sur l'OMIU Kuma ! À tous les coups, les gars, il va TP le navire ! Il n'a pas le basse-dé, encore ! Après, c'est qu'un bateau, franchement ! Je peux y aller ! Non, attendez ! Pas de panique ! Il est déjà venu ici pour rendre visite à Rayleigh ! Tu es de notre côté, n'est-ce pas ? Vous êtes sûr ? Au même moment, au royaume d'Alabasta ! Sur l'île des Sables ! Sur Grand Line ! Hum, j'ai vite oublié, j'ai appelé où d'aller, j'ai qu'à l'écabler ! Oh, on pense à ce pic ! Attends, mais huppé, là ! Même pas une cicatrice, rien, hein ! Ah, il y a encore plus rayonnant qu'avant ! On les a chassés ! La ville est presque intacte ! Apparemment, se prendre une bombe, les gars, ça va encore plus beau ! Très bien ! Bon travail ! On a renforcé la sécurité dans les ports tout autour du royaume ! Mais, maintenant que Barbe Blanche est mort, les pirates sont devenus très actifs ! Nous devons rester sur nos gardes pendant quelques temps ! Ah, si seulement tous les pirates étaient comme Luffy et son équipage ! Mais ce n'est pas comme ça que ça marche ! À propos, votre majesté, avez-vous lu le journal d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr ! Vivi était très heureuse d'apprendre que Luffy était vivant et en bonne santé ! Vivi l'agroupie ! Je n'en doute pas une seconde ! Cependant... Ça part au coude partout ! Calou ! Oh, Calou Goutte ! Regarde ça, Calou ! Ça m'étonne qu'elle soit arrivée jusqu'à lui sans tomber ! J'en étais sûre ! Luffy est sain et sauf ! Oh ! Je suis si contente ! Je suis vraiment très heureuse ! Moi aussi, Vivi, je suis contente de te voir ! Mais qu'est-ce que c'est ? Son visage devint grave pendant un bref instant et puis tout à coup, sans dire un mot, elle est retournée dans sa chambre avec le journal. Qu'est-ce que ça peut bien être sur le bras de Luffy ? Est-ce que ce sont des chiffres ? Des symboles ? Ou alors c'est un nouveau style à la mode ? Non, c'est impossible, ça ne lui ressemble pas. Et dans une certaine ville, dans un certain pays, sur Grand Line. Mais, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur cette île ? Chut, il pourrait t'entendre ! Trois semaines seulement se sont écoulées depuis la guerre. Il avait réussi à en sortir vivant. Oh, Crocodile ! Je me demande bien ce qu'ils sont en train de préparer. Même eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici ? C'est sûr qu'ils ont un plan, mais si c'est pas le cas, alors ils ont juste perdu la tête. Ah ouais, c'est ce que tu penses, toi. Le chapeau de paille a été blessé. Et une blessure ne peut pas guérir si facilement. Ah non, mais ça fait partie de lui, hein ! Quel petit morveux prétentieux ! Qu'est-ce que tu insinues par là ? Mais ça y est, je suis guéri. La preuve, je vais retourner dans le nouveau monde. Un endroit qui rappelle plein de souvenirs. Oula ! Est-ce que tu vas m'accompagner ? Oui, bien sûr. Alors les gars, à tout moment, on a encore une fuite croco avec Luffy. À tout moment, crocomboy ! C'est bien, c'est du bootseizing, les gars, pour la suite. Parce que c'est des personnages, ils sont trop cool ! Trop bien écrits ! Ah, on t'aime bien, toi ! La nouvelle des récents exploits de Luffy est parvenue jusqu'aux villes où le chapeau de paille a passé son enfance. On voit tous les persos qu'on avait vus au début, quoi ! Ah ! Club de Frankie ! À la cabane, à la paville, hein ! Regarde ça ! Ace, fille à qui tu as sauvé la vie, est sain et sauve ! On repose en paix ! On t'aime, Ace ! Et voilà une mer sur Grand Line. Boah ! Désolée, les filles, pour le long voyage. Non, c'est bon, on est habitués aux expéditions. Mais qu'est-ce que vous faites exactement ? Oh, garde un œil sur toi pour être sûr que tu te reposes bien. Ordre de la Princesse Serpent. Je vais vous le dire ! Ton cœur battait tellement vite qu'elle a fait un malaise. Ah merde ! C'est pour ça qu'on te surveille de très près ! Mais laissez-le ! Je me demande si mon message va parvenir jusqu'à... S'ils lisent l'article, ils comprendront. L'essentiel, c'est que tu aies fait quelque chose qui ne te ressemblait pas. Et ça suffit, arrêtez ! Il y avait juste un mec qui avait l'air un peu plus bête que les autres. Mais je suis quand même sûr que ça va marcher. Oulah ! Ils comprendront le message, j'en suis certain. Moi, personnellement, je ne l'ai pas compris, hein ! Dans le ciel, au-dessus de Grand Line. Vous l'avez compris, vous ? Aaaaaaah ! J'ai compris ! J'ai compris ! Je t'ai compris ! La fille ! Oh oui, alors ! J'ai compris ! Oh oui ! Oh oui ! Attends, alors ! Du coup, c'est quoi ? C'est les 16 cloches et les 16 coups, c'est pour la date ? Et en... à East Blue. Parce que moi, j'ai pas compris ça, qui non plus ? Je vois. J'ai compris. Quoi ? De quoi s'agit-il ? Message bien reçu. Eh ! Mais attendez ! Moi, je suis con ! Eh, j'aurais été dans l'équipage, j'aurais vu le truc ! Eh, à tous les coups, Zoro, les gars, il va pas capter, c'est impossible ! C'est un royaume de queues d'étrave. C'est impossible ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur l'archipel de Boeing. Alors, où sommes-nous ? L'île ! Avec la musique ! Vraiment ! Je parte de cette île ! Il est bien jouplu ! Comment ils ont compris, les gars ? Peu importe ! Peu importe ce que tu vas me dire ! Je suis bien décidé à retrouver le fait ! Elle est pas en forme, Oussop ! Regarde ça ! Ça y est, j'ai atteint le bord de l'île ! Tu n'as parcouru que 20 mètres ! Quoi ? Tout ça pour ça ! Mais arrête de manger ! Je t'ai avec mon corps ! J'ai tellement faim ! Non, Oussop ! Plus tu te goiffes et plus tu tombes dans le piège de l'île ! Je la ferme ! Laisse-moi tranquille ! Là, il est précis, lui, il fait que des passes des. Attendez, j'essaie d'analyser l'image, les gars, mais pour comprendre comment ils comprennent, en fait. Ah, peut-être le tatouage sur le bras, les gars ? Ah, il y a moyen que ce soit ça, les mecs, en fait ! Ta tatouage sur le bras, peut-être que ça leur donne bouddache, je sais pas ! J'ai compris, l'a fait ! Là, moi, j'étais en mode, ouais, c'est la cloche et tout ! Celui Céleste de Wezeria ! Ça rien, tu vois ! Il va bien falloir quasiment ! Alors, trouver quelque chose ! Plus facile à dire qu'à faire ! Pourquoi on irait pas chez moi, plutôt ? Oulah ! Hein ? Pourquoi on irait pas à l'intérieur ? Chut ! D'accord, je vois ! Il aime trop le sédu, hein ! Il faut pas le croire ! Il ne pense pas aux sentiments des autres, il n'en fait qu'à sa tête ! Mademoiselle, ceux qui nous poursuivent vont arriver ! Au pays futuriste de Baldimor ! Il faut finir avec Zorro, les gars, ça est une catastrophe ! Dis-moi, papy, qu'est-ce que tu crois qu'il est arrivé au monsieur ? Écoute-moi, Keaton, ne pense plus à lui ! Il faut que tu oublies cet homme et que tu oublies cet incident ! Surtout que Francky, il a activé la noc ! Ce serait vraiment étonnant qu'il ait survécu à une telle explosion ! Non mais c'est un malade, Francky ! Je n'ai pas arrêté de lui dire de ne pas appuyer sur le bouton d'autodestruction ! C'est un taru ! C'était tendu ! Monsieur ! Mais là, on le voit littéralement à poil, en fait ! Il n'y a plus de peau, non ? Ah si, quand même ! Oh oui, je vois ! Oh la gueule ! Au royaume des longs bras ! A Brook, bon, il est emmené ailleurs ! Je n'ai pas le temps de me reposer et de me détendre dans un endroit comme celui-là ! Eh ! T'as fini de manger ? Donne-moi tes assiettes ! Oui, j'ai... j'ai demandé si c'était possible d'avoir le journal ! Vous comprenez ? Il y a peut-être de nouvelles informations concernant mon ami ! C'est possible pour toi de lire le journal, toi qui n'es qu'un Tadoss et surtout qui n'as pas d'yeux ! Oh, je vous assure que ça m'énerve au plus haut point quand les gens me disent ça ! Bon, ça va bientôt être l'heure d'y aller ! Donne-leur tout ce que t'as ! Allez, tiens ! C'est vrai, ils sont cool avec lui ! Oh oh ! Luffy ! C'est parti ! Voici le mystérieux collègue Chimou ! Ah oui, c'est devenu un clown ! Surtout, amusez-vous mieux ! Elle s'est en train de s'engraisser sur son dos ! Oh non, la bête de foire ! Oh oh ! Oh bon, de cette façon ? Oui, je compte ! Luffy ! Yohohohoho ! Dans l'ancien royaume de ces glauques ! Ils comprennent tous un truc, mais moi, les gars, bon, je comprends pas ! J'essaie de faire de la théorie et tout, mais... Hé, réveille-toi ! Tu comptes dormir encore longtemps ? Mais Rona ! La dernière fois, t'as l'intention de te faire tabasser avant de les laisser tomber ! Pense un peu à moi ! Qui est-ce qui doit soigner tes blessures à chaque fois, hein ? Occupe-toi plutôt de tes oignons ! Ça se voit qu'un kiff péronal soigné, hein ! Ah ouais ? Vraiment ? C'est dommage pour toi ! Parce que je t'avais apporté le dernier journal délivré par un Martin Factor ! Hein ? Et en plus, il y a un article qui donne des nouvelles toutes fraîches de ton capitaine ! Quoi ? T'as les dos en cinq ans ! Comme d'avant ! Qu'est-ce que t'as dit, là ? Répète ce que t'as dit ! Aaaah ! Du calme ! Voyons, calme-toi ! Et c'est bon ? T'as fini ? Mais ma fatigue, là, j'en peux plus ! Attends une seconde ! Il y a un truc bizarre. Ce n'est pas le genre de Luffy de faire un truc pareil. Pourquoi ? Si Rayleigh était avec lui, ça a dû être son idée. C'est sûr qu'il y a un truc qui se trame. Je m'en fous ! Je veux juste que tu te dépêches ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois, les gars, que Zoro, encore une fois, c'est le seul qui ne va pas comprendre. Tout le monde a compris. Easy peasy, moi, je ne comprends pas. C'est évident que sur l'image et la photo de Luffy, il y a quelque chose, tu vois ? Lui, lui, il ne va jamais capter, les gars ! C'est le seul qui va se faire ! Les pirates, impatients de réaliser leurs rêves, ont commencé à avancer leurs pions. Pendant ce temps, Trafalgar l'eau, quant à lui. Quoi ? Alors on ne part pas encore ? Ouais, partons tout de suite pour le nouveau monde ! Et combien de temps encore on va rester ici à se reposer ? Mais qu'est-ce que vous attendez, capitaine ? C'est très simple, j'attends juste le bon moment. Pas la peine de se presser. Le fabuleux trésor du One Piece n'ira nulle part, ne vous inquiétez pas. Mais la rumeur dit que Barbe Noire et ses hommes auraient déjà commencé à faire des ravages dans le Nouveau Monde et qu'ils auraient anéanti tout un groupe de pirates ! Allez, le coup, plus le temps ! On est bleu aussi entre tous dans le Nouveau Monde ! Ils valent parfois plus de 100 millions et veulent la place d'Empereur ! Si on continue à attendre sans rien faire, alors ils vont tous prendre de l'avance sur nous, capitaine ! Laissez les dons s'entretuer, ça nous fera du travail en moins. On ne va pas s'impliquer dans des batailles inutiles. Lui, c'est trop le Shikamaru de One Piece, ce mec ! Bon, maintenant, arrêtez de vous plaindre et obéissez à mes ordres. J'aurai ma place parmi les Empereurs, car elle me revient de droit. Oh, capitaine ! On sera à vos côtés jusqu'au bout ! Eh oui, mon capitaine ! Tu peux compter sur moi ! Tu parles dans ton sommeil ? Désolé ! Ne t'excuses pas dans ton sommeil ! C'est dingue, c'est froid ! À ce rythme-là, nos corps vont se transformer en glaçons ! Il y a vraiment des gens qui vivent dans un endroit pareil ! L'univers de One Piece, c'est tellement grand, mec ! Il y a tellement d'îles ! Mais c'est quoi, ça ? Il y a un truc qui est en train de tomber du ciel ! Attention ! Des couets ! Non ! J'envoie des petits picots ! Est-ce que tout le monde va bien ? Moi, je vais bien, en tout cas ! Bonjour ! Mais c'est quoi cette île ? Oh, capitaine ! Partons d'ici tout de suite ! Personne ne peut vivre dans un endroit comme celui-ci ! J'en sois pas si sûr. Tout peut arriver dans ces mers, crois-moi. Regardez ça. Les gars ! C'est quoi cette montagne de neige toute ronde ? Les stalactites se sont coincés dedans ! Non mais, l'environnement, il est tellement dangereux ! Ce n'est pas une montagne de neige ! C'est un dôme en acier ! Regardez ! Le dôme est en train de s'ouvrir ! J'arrive pas à croire qu'il y a une ville à l'intérieur du dôme ! Bonjour ! L'île où vous vous trouvez actuellement est la préférée de l'empereur Kaido. Et il m'a chargé d'en assurer la sécurité. Et alors, qu'est-ce que t'attends de nous ? Ce n'est pas mon rôle de vous dire quoi faire. Je préfère vous prévenir, c'est tout. Vous ne devriez pas essayer d'énerver l'empereur. Ça montre bien que vous n'êtes que des bleus. En d'autres termes, Kaido ne serait pas ravi. Si je te coupais la tête, hein. C'est exactement ça ! Alors, si vous m'avez bien compris... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'énerver un empereur. Dépêchez-vous de... Dans ce cas, ne tournons pas autour du pot. Un fruit de type Zoan ! Voilà quelque chose de rare ! Scratch ! Regardez ça ! Mais ils sont tous occupés, hein ! Ils se battent contre des mots, ils se laissent tomber, hein ! En tout cas, il m'a donné du fil à retordre ! Ça, c'est bien notre capitaine ! On peut vraiment compter sur vous ? Un bouton ! Il y en a encore plein tout ! Ça, ça devient plus drôle du tout ! Non mais c'est bien parce que ça montre... Ça montre en niveau, en fait, tu vois. Ça montre vraiment le gap qu'il y a entre ce qu'on a vu avant et le Nouveau Monde. Genre même dans les PNJ, les monstres de la faune locale, genre ils sont super forts, quoi ! Écoutez, il n'y a aucune raison de paniquer ! C'est quand même des super-nomers, en face ! On a le capitaine Apu avec nous ! Écoutez-moi bien, les gars ! Oui, padron ! Parons-nous d'ici ! Voilà, allez, on se casse ! Ça fait qu'on des sangliers, les gars ! Devant un tel croupon, le sanglier est déchaîné ! Eh capitaine, il me semble qu'on se dirige tout droit vers une falaise ! On n'a pas le choix, il faut qu'on les aime ! On est fouqués ! Ne baissez pas les bras ! Il y a que la merde à cette falaise ! C'est pas grave, on a qu'à voler ! Avec ses bras, là ! Et... Capitaine ! On est en train de courir dans le vide ! Les sangliers nous poursuivre aussi dans les airs ! Et merci d'avoir remarqué ! Mais où est-ce qu'on est ? C'est quoi cette île ? C'est chaud ! Ah... Mes pieds n'en peuvent plus ! Et mon corps n'a plus aucune force, je fatigue ! Aïe ! Un poisson m'a mordu le pied ! Allez, c'est bon ! Arrête de te plaindre, Wolf ! De toute façon, c'est à fausse si le radeau s'est cassé ! Cette négociation, c'est aussi dans ton intérêt ! Quoi qu'il en soit, à la base, c'était une idée complètement stupide de traverser le nouveau monde en radeau ! Ah oui ! Si on avait pu prévoir que ça allait arriver, on aurait pu voler un navire à Marineford ! Toi, tu t'entaches toujours en certaines choses ! Vous, les gars, vous manquez de préparation dans tout ce que vous entreprenez ! Non mais alors, par contre, les gars, vraiment, il a un équipage de fous furieux et euh... Il y a une bonne ambiance ! Fais-moi prendre les commandes ! Ça me dérange pas d'être capitaine à ta place, Stitch ! Alors, je devrais te tuer ! C'est de barbe noire dont nous sommes les pirates ! Les cieux savent déjà tout de notre destinée, en tout cas ! Top, 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 top ! Moi, j'ai plus de bibine ! Quand est-ce qu'on ira sur une île où il y aura une ville ? Oui ! Moi, j'ai bien plus envie de nouveaux vêtements que d'un navire ! J'en ai marre de ce costume de prisonnier ! Elle, c'est un peu la namie de... de barbe noire, quoi ! Pourtant, va bien falloir... Ils sont tous très beaux, hein ! ...que tu le supportes ! J'atteins pile la limite de ce que je peux supporter ! C'est vrai, quoi ! Combien de temps encore on va devoir attendre ? Ils sont pas encore arrivés, les soldats de la marine ! Attends, je vais aller vérifier ! Ce n'est pas normal que ça leur prenne autant de temps ! Ouais, c'est trop long ! Eux aussi commencent sérieusement à s'appatienter ! Par contre, ils ont bien visité le Nouveau Monde, frérot ! Pour être sur une île comme ça, là ! T'es pas d'accord ? J'ai Ulrich Bonny ! Oh ! Capitaine Bonny ! Oh, le Supernova ! Ah oui, ils l'ont capturé comme ça ! Putain, mais ça commence ! En même temps, elle, elle a dit qu'elle voulait lui faire la peau ! Je n'arrive pas à croire qu'une fille comme toi ait 100 millions de berries en prime sur sa tête ! Ah, c'est pas assez bon ! Le Nouveau Monde est une mère pour les élus et les gens solides ! Il doit être fatigué après ce long voyage depuis South Blue ! C'est ici que la partie s'arrête pour toi ! C'est... Ah, 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 ah ! Jusqu'aux mer et au-delà ! Arrête de m'emmerder ! Gros porc ! C'est un petit cochon, quand même ! C'est bizarre ! Ah, c'est pas bien d'être grossière ! Une femme doit avoir de la classe ! J'entends assez de grossièreté avec les membres de mon équipage ! On va pas dire le contraire, Teach ! Ha, ha, ha ! Elle veut s'amuser l'un peu noir ! On va la livrer à la marine, comme prévu ! Et ensuite, on l'échangera contre un beau navire ! Capitaine ! Aperçois la marine qui arrive ! Ah, c'est pas trop tôt ! Est-ce qu'ils apportent un navire, comme ils l'ont promis ? Ouais, ils ont un navire, mais ça m'étonnerait qu'il soit pour nous ! Hein ? Comment tu le sais ? Il est bon ! Akainu est à bord ! Fuyez ! Fuyez tous ! Quoi ? On n'a vraiment pas besoin de ça, maintenant ! Dégageons les chiens ! Allez, on se cache ! Tiens ! Ouais, allez, allons nous en ! Qu'est-ce qu'il fout là, Akai ? Salopards, fripons ! Où est Barbe Noire ? Il est parti ! J'ai eu vraiment peur quand j'ai appris que tu avais... quitté le gouvernement ! Mais maintenant, tout est bel et bien terminé ! Laisse-moi te dire un truc ! Je te promets que je ne vous le pardonnerai jamais ! Disparer ! Ouais, je vous dis juste la vérité ! Qui est derrière cette mascarade ? Qui t'a ordonné de faire ça, c'est Sengoku ? Non ! Ça vient de plus haut encore ! Et ce n'est pas une métaphore ! Tout à coup, il a tout simplement disparu ! C'est un malade ! Ça m'a vraiment surpris ! Tu penses qu'il... À tous les coups, c'est le gouvernement mondial, les gars, qu'ils m'ont donné ! Et utiliser le pouvoir du fruit de l'ombre... Ça n'a rien de drôle ! T'inquiète, c'est bon ! Il était sur le point de mourir de toute façon ! Alors c'est trop tard, peu importe ce qu'il fait ! La canée ! C'est clair ! À moins qu'il ne ressuscite en zombies ou un truc dans le genre ! Ça lui irait comme un gant ! Vous ne prenez pas du tout votre travail au sérieux ! Écoute-moi bien, je te conseille de ne pas trop la ramener ! Depuis quand est-ce que tu es devenu mon chef, hein ? Peu importe le pouvoir dont tu disposes au gouvernement ! Ça ne me concerne pas ! Je suis un pirate ! Alors si un jour, notre marché ne m'intéresse plus, je n'hésiterai pas à quitter les grands corsaires ! Garde bien ça en tête, d'accord ? C'est ça que j'aime bien, les gars, avec la position des corsaires, c'est que... C'est un peu comme Barbeau Noir, tu vois, Barbeau Noir, dans l'instant T, il avait besoin du gouvernement mondial, donc il l'a utilisé. Ensuite, il avait plus besoin, il est arrivé, il a fait son mercato à une pelle d'armes. Ensuite, tu vois, genre, il se balade un peu à leur guise, quoi ! Et de flop, j'ai l'impression que c'est un peu ça ! Ça va dans ses intérêts, sachant que ce mec-là, on a vu, mais l'hôtel entre guillemets des ventes d'esclaves à Sabondi, c'était lui le propriétaire de base. Donc, c'est sûr que le mec, il a des petites affaires et tout à droite à gauche, il fait des petites magouilles. Et voici le royaume des oiseaux. Tous les membres de l'équipage du chapeau de paille ont eux aussi commencé à agir à partir de l'endroit où ils ont choisi de s'établir. Ça y est, raton chien est parti, mais... Les oiseaux ressentent exactement la même chose que nous. On espère tous te revoir très bientôt, raton chien ! Vous le reverrez jamais. Vous êtes dans 3000 épisodes ? Bon et bien, il est temps pour nous de se remettre au travail. Que se passe-t-il ? Oh non, c'est... L'oiseau est de retour ! Quoi ? Mais c'est beaucoup trop tôt pour revenir ! Mais je ne vois pas raton chien avec lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas, peut-être qu'il est tombé dans la mer. Oh non, il faut qu'on parte immédiatement à sa recherche ! Mais il est là ! Mais... mais qui est-ce ? Vous pouvez se prendre pour Sniper King ? Je ne vous touche pas plus longtemps ! Je suis un justicier masqué qui combat le mal ! Afin de protéger la paix dans le monde ! Je suis Chopper masqué ! Sniper Chopper ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah... raton chien ! Je sais qu'on t'a dit que tu pouvais revenir quand tu voulais, mais là, c'est pas un peu trop tôt ! Non ! Vous vous trompez ! Je ne suis pas celui que vous croyez ! On se ressemble, mais moi, je suis son ami Chopper masqué ! Ne te donne pas cette peine, raton chien ! Est-ce que tu t'es déguisé de cette façon parce que tu as eu honte de revenir si vite ? Comme je viens de vous le dire ! Je suis au... J'en ai eu des flops, mais celui-là est bien gênant ! Ne m'obligez pas à le répéter encore une fois ! Moi, je suis juste son ami ! Les gars, on devrait être gentil avec lui ! En de pareils moments, il vaut mieux jouer le jeu pour ne pas contrarier l'autre ! On a cru que vous étiez quelqu'un d'autre ? Ouais, c'est exactement ça ! Alors vous, c'est Chopper masqué ! Trop cool ! Oh, les acteurs ! C'est vrai que de près, vous ne lui ressemblez pas ! On est désolés, c'est notre faute ! Ça suffit ! Votre gentillesse me blesse ! Ah ! Raton chien ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il est parti pour revenir ! Tu me jatouilles ! Oh, toi, alors ! En fait, il y a quelque chose que je dois faire ! Vous accepteriez que je reste un peu plus longtemps ? Tu fais comme tu le souhaites ! Tu seras toujours le bienvenu ici ! Sur cet arbre géant, il y a des plantes que je n'ai encore jamais vues dans les manuels ! Que ? Laissez-moi les étudier, s'il vous plaît ! Dans ce cas, je connais un endroit qui sera parfait pour toi ! Il faut que j'ai plus d'endurance et plus de puissance ! Je vais avoir beaucoup de travail ! Mais quelle surprise ! Raton chien ! T'es déjà de retour ? C'est super ! Je vais rester sur cette île pendant encore un bon moment ! Combien de temps ? Ah, nous y sommes ! C'est quoi cet endroit ? En fait, il s'agit... Ah ouais, mais il y en a des bouquants ! Tu peux effectuer tes recherches ici ! On dirait la bibliothèque d'Ohara, les gars, un peu ! Tellement de livres ! Waouh ! Il y en a encore plein d'autres ! Cette pièce est complètement remplie de livres ! Incroyable ! C'est génial ! Ces livres parlent de plantes et de technologies pharmaceutiques que je voulais étudier ! Comme par hasard ! Il y en a tellement ! Merci Kuma ! Ce village a beaucoup de plantes qui peuvent servir à faire de puissants remèdes ! On a maîtrisé les technologies pharmaceutiques, mais on n'a pas pu faire de médicaments ! Car les oiseaux nous ont empêchés d'accéder aux plantes ! On n'a donc pas pu avoir les ingrédients nécessaires ! J'avais durement jugé les habitants de cette île sur leur apparence, mais... En y réfléchissant bien, leurs armes sont modernes et mécaniques ! Je les ai pris pour de stupides primates ! Mais sur le plan culturel, le niveau de ce pays est incroyablement élevé ! Je vais pouvoir apprendre plein de choses ! Raton chien ! Tu pensais peut-être que tu te parlais dans ta tête, mais tu l'as dit à voix haute ! Le début de ta phrase était extrêmement désagréable ! Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce village ? What the fuck ? Il va rester combien de temps, les gars ? Mais c'est quoi cette créature ? C'est sûrement l'abominable homme des neiges ! Il doit être dangereux ! Mettez tout de suite les enfants à l'abri ! Les fusils ! Prenez les fusils ! Allez-y ! Tirez espèce de monstre ! Dégage d'ici ! Ne le laissez pas s'approcher du village ! Tuez-le ! C'est l'abominable homme des neiges ! Tuez-le ! Mais il y a qui ? Ne le laissez pas s'échapper ! Arrêtez-le ! Heureusement qu'il y a eu qui s'est ramené ! Je m'appelle Iloulucre ! À tête de mort ! Exactement ! Ceci est le symbole de mes convictions ! Que tout est toujours possible ! Ceci est mon drapeau ! Je me bats comme un pirate ! C'est fantastique la vie de pirate ! Il y a tellement d'hommes exceptionnels qui sillonnent les océans ! Chopper, il faut que tu ailles un jour sur les océans ! Tu t'apercevras à quel point tes problèmes sont insignifiants ! En comparaison de l'immensité de la Terre ! L'île sur laquelle tu es née est à peu près grande comme ça ! Vous êtes sûr ? Non ! Elle est plus petite ! Comme ça ! Là, j'en suis sûr ! Écoute-moi bien ! Ton avenir est au-delà des océans ! Ouais ! Super ! Tu t'es enfin décidé à nous rejoindre ! C'est génial ! C'est vrai ! J'aimerais devenir un pirate ! Ça va tellement les mecs ! Je ne suis pas du tout sûre d'être capable de vivre avec des humains ! Je suis un monstre ! Nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble ! Pigé ! Alors, non merci ! C'est gentil à vous de me proposer de venir ! Je vous en suis reconnaissant ! Mais je ne peux pas ! Il vaut mieux que je reste là ! Et si vous revenez un jour, je serai contente de vous revoir ! Arrête ton chat ! Et ramène-toi ! Dans ses yeux, il y avait marqué « Je veux venir » quand même ! Toutes ces mers que Luffy m'a fait parcourir, j'ai passé mon temps à essayer de le suivre ! Mais qu'est-ce que moi, j'ai été capable de faire pour lui ? C'est vrai que dans les faits, c'était un peu trop compliqué ! Non, je ne veux plus jamais, jamais revivre ça ! Ça, non ! Ni ce qu'il s'est passé ce jour-là ! Ils ont tous la rage, les gars ! La soif de devenir meilleur ! En même temps que des défaites ! Depuis le trailer-back, que des défaites ! Que des massages ! Je parie que ça a été encore beaucoup plus douloureux pour Luffy ! On peut remercier Kuma pour les travaux ! Le mec, il les a bien défoncés comme il faut pour créer un traumatisme ! Il les a téléportés à droite à gauche ! Depuis que tu as fait de moi ton compagnon, ça m'est égal ! Ce que les gens peuvent dire sur moi ! Il faut qu'ils deviennent tous plus forts, les gars ! Si ça pourra t'aider dans ta tâche, alors je suis prêt à devenir un véritable mort ! Oh ! Chopper ! What ? Chopper ! Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin ! Chopper ! Il va... Allez les gars, il va soulever des bouquins, frère ! Il va bouffer des plantes ! Il va lire des livres ! Il va devenir chaud comme une barque à des choses ! Bah écoutez les gars ! C'est intéressant ! C'est la suite logique de ce qui se passe ! Mise en place, introduction pour le nouveau monde ! On revoit les supernovas ! On voit les différentes... On voit un peu les faunes, les différentes faunes ! On voit un peu le niveau aussi qu'il y a dans le nouveau monde ! Euh... Voilà, voilà, voilà ! Content que Luffy soit reparti d'aplomb et qu'il soit déter ! Comme Jaja, franchement, il faut des coups pour revenir à Marineford ! Par contre, euh... Encore une fois, je n'ai pas... Je suis passé à côté du message ! J'ai capté que c'était lié à ce qu'il avait sur le bras ! Mais le message en lui-même, j'ai pas l'impression de l'avoir bien figé ! J'essaie de retourner un peu le truc et tout à droite à gauche ! A mon avis, ce sera expliqué je pense au bout d'un moment ! Mais euh... Bon là, je capte que tout le monde a capté sauf Zoro ! Et que c'est un peu la merde ! Euh... Voilà, voilà ! Donc euh... C'est à peu près tout hein ! Les gars, le nom de code, ce sera Ace. Je t'aime ! Voilà, avec un cœur ! N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification ! Amour POFresh les gars ! Et euh... Ben voilà, à bientôt ! Bisous ! Ciao !